C'est pas gros, ça mouit trop beaucoup. Ici on a modifié, on a démonté des anciens parcs, on va faire un seul et unique grand parc ici, avec un bassin et une grande cascade, pour présenter de nouvelles espèces qu'on aura dans l'été prochain. Dans cette partie là, nous sommes en train de construire, on va construire une volière en forêt, pour présenter les animaux qui vivent dans la forêt, pour découvrir aux gens ce qu'ils vivent autour d'eux, parce que j'en entendre parler, mais ils ne les connaissent pas forcément. Donc là on va présenter les animaux de nos forêts, dans cette partie là, dans cette partie ici. Donc ici, dans cette partie là, on va faire ici une plateforme d'observation pour le public. Alors la raison surtout qu'on a, c'est le problème là avec ces arbres, ce sont des freines, mais l'arbre s'est fendu en deux, et donc il y a un risque que tout s'écroule. Donc par sécurité, on va être obligé d'abattre toutes les branches au-dessus, mais on va garder le tétard, parce qu'il est très beau. Et au-dessus, il va y avoir une plateforme de 5 mètres par 5 mètres, avec un escalier ici, où les gens vont pouvoir accéder à la plateforme, et découvrir tout le parc des cervidés, donc à la fois les cérélas, les chevreuils, les dents, et on va pouvoir découvrir tout ça à partir de la plateforme. Voilà, donc là ici, on doit avoir fait tout un village, c'est ce qu'on appelle le village mouton, avec différentes races de moutons, en total on va en trouver 7 espèces. Les moutons qui viennent depuis, par exemple, les Jacob à quatre cornes, c'est un mouton qui peut avoir quatre cornes, comme il peut en avoir seulement, comme il peut en avoir jusqu'à 6 même, c'est un mouton qui vient du Moyen-Orient. Nous avons donc aussi d'autres espèces un peu plus loin, nous avons des racas, des camerounes, et un mouton très rare qui vient d'arriver, qui est le mouton nez noir du Valais. C'est un mouton suisse, voilà, donc toutes ces espèces vont être présentées, et tout sera prêt pour le printemps. Pour que j'en puisse les découvrir. Et puis la mini-ferme aussi, la mini-ferme normande, que nous avons refait, qu'on en train de refaire actuellement, avec des nouvelles maisons colombages, pour les espèces. Là, nous sommes en train de faire une chaumière, une belle chaumière où on trouvera les poules de Crève-Cœur, la fameuse poule qui a été créée à Crève-Cœur en Auge, qui va se trouver ici, dans le village normand. C'est un mouton qui a son histoire, c'est un monsieur qui nous l'a apporté. Un soir, il est arrivé à la Dame Blanche, il me dit, voilà, il venait de naître, il me dit, soit vous le prenez, soit je le tue. Voilà, parce que la mère était morte, et donc, bon ben, il n'y a pas eu le choix. On l'a pris, voilà, on l'a appelé Kenia, parce que Kenia, c'est un mouton africain, et on l'a élevé ici, il était tout petit, et voilà, maintenant, il a tout son propos avec lui, il vit ici, il est bien. Il vit ici, il vit ici,